bien alors voilà je vais donc grâce à ma caméra webcam faire mon tuto sur studio one comment faire des multi pistes j'ai fait ce multi pistes à partir du motif donc première piste voilà j'ai joué mon morceau bon j'ai marqué batterie mais en vérité il n'y a pas que la batterie voilà ensuite j'ai créé j'ai mis des marqueurs ici grâce à marqueurs j'ai mis les marqueurs que l'on voit pour définir quelles sont les parties dans lesquelles je vais mettre une autre piste alors je rappelle que pour ajouter une piste je clique sur piste et je marque ajouter des pistes et non pas ajouter une piste audio parce que sinon il va toujours la même couleur et on pourra pas le nommer donc je fais ajouter des pistes voilà cette piste là je l'ajoute je mets un nom là je mets n'importe quoi mpo voilà je change la couleur j'ai envie d'une autre couleur je prends le bleu et je suis en entrée L parce que moi je suis branché sur la partie gauche pour le motif la partie droite pardon et voilà donc si on veut avoir le son il faut bien choisir son entrée une fois que j'ai fait ça je fais ok voilà apparaît donc ma piste elle est là je reviens sur ma piste batterie et je veux par exemple prendre ici à partir du 2 jusqu'au 3 je fais ceci et j'appuie ici sur la boucle la boucle est faite je me mets sur la piste que j'ai appelé mbo elle est là alors et je alors je peux par exemple bon là j'ai pas un instrument mais je parle je peux le mettre en lecture pour faire mes essais alors je fais mes essais j'appuie dessus voilà ouais c'est super voilà ouais c'est super ouais ouais je baisse même le son parce que j'ai voilà voilà je baisse son voilà alors j'ai baissé le son pourquoi parce que il faut le mixing qui est sur audio box il faut le mettre à midi si on le met pas midi il n'y aura pas d' équilibre entre la musique la piste nouvelle et encore moins le voilà donc ça c'est important voilà donc là j'arrête et le fait que j'appuie ici hop il se met sur mon marqueur 2 alors maintenant puisque c'est en boucle et que je suis prêt à dire quelque chose alors un conseil que je donne mon personnellement j'ai mon ordinateur qui sous devant moi et je suis obligé de me retourner pour les sur l'instrument ce qui fait que je vais avoir du vide alors je me mets à peu près ici voilà ça va me donner le temps voilà je me mets comme ça ici ça me donner le temps et je fais alors je parle pas bien sûr et comme un instrument on ne joue pas encore on va jouer qu'à partir du démarrage de la boucle alors là je peux parler il n'y a aucun souci je parle sur mon morceau de musique et avant d'arriver à la fin de la boucle j'arrête voilà j'arrête il est enregistré je après j'ai plus qu'à le mettre en lecture et automatiquement je l'aurai comme dit l'autre je l'aurai un jour bon donc ce que je viens de faire et bien ensuite il faut défaire la boucle voilà j'ai défait la boucle et maintenant je reviens sur ma piste principale et je prends de 3 à 4 je mets en boucle voilà je crée une nouvelle piste bon là j'avais déjà créé une piste voilà je me mets sur ma piste et pareil je fais enregistrement ou juste lecture pour me permettre de bien travailler cette partie là voilà et ainsi de suite piste par piste on change on met les noms mais on met tout comme les couleurs pourquoi parce que justement voilà le merveilleux il est là j'appuie sur mixeur ici et là grâce au mixeur je m'aperçois que toutes mes pistes elles ont un nom et elles sont surtout les boutons des volumes ce qui fait que pendant la lecture ça va me permettre d'arranger les volumes pour que ça soit cohérent qu'il faudrait pas qu'un instrument vienne couvrir l'instrument principal ou l'inverse donc on peut jouer là dessus bon on peut le faire soit à la fin ou soit chaque fois qu'on qu'on met une piste qu'on joue un morceau dessus il suffit d'appuyer sur mixeur automatiquement va apparaître la piste principale plus la piste qu'on vient de créer et là arranger le volume de façon à ce que ce soit bien dosé voilà donc voici donc toutes mes explications en ce qui concerne le multipiste audio voilà donc je pense que j'ai été cohérent et que c'est facile à comprendre et que bien entendu ce tuto mesdames et messieurs est en français oui en français vous avez bien entendu